Salut à tous. Bienvenue au Actuality FinTech de ce 31 mars 2020. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Nicolas Vivo. Je suis joint avec Pascal. Bonjour. Et aujourd'hui, on va faire la tournée des nouvelles en technologie financière d'ici au Canada et ce, à travers le monde. Aujourd'hui, on va parler de deux initiatives de startups de notre communauté, Check Please et Sprout. Square, qui veut devenir une banque aux États-Unis. La nouvelle courte de F10 au Singapour et une startup japonaise qui lève 45 millions de dollars malgré la pandémie. Donc, on va commencer le tout avec ces deux startups, Check Please et Sprout, qui ont trouvé des manières innovantes de s'adapter à cette crise sanitaire, mais aussi financière. Check Please, c'est une application qui vise à faciter le paiement des factures dans les bars et dans les restaurants. Et alors que les bars et restaurants expériencent une chute de leur revenu de manière catastrophique, ils essaient de trouver des solutions. Donc, une solution qu'ils ont trouvée, c'est de lancer des cartes cadeaux qu'ils vendent aux clients afin de créer un peu de revenus pour les restaurants pour utiliser après la crise. Ils ont créé une plateforme pour être capable de donner des pizzas aux docteurs et aux infirmières dans les hôpitaux locaux. Donc, très cool. Ils livrent ça directement pour démontrer le support et aider dans la communauté. Et récemment, j'ai vu, ils ont lancé une application pour faciliter la commande, non à domicile, mais pour aller chercher aux restaurants pour éviter les prêts de livraison pour que les personnes puissent conduire à leur restaurant favori et prendre un plat. Donc, félicitations à l'équipe de Check Please d'être très réactif et de trouver des solutions pour faire face aux contextes actuels. Il y a aussi Sprout. Sprout, c'est une start-up dans notre programme Ascension de ce moment qui vise à éduquer et simplifier la gestion de ses finances personnelles. Ils ont créé une liste de survie un peu pour la santé financière personnelle. Donc, aussi une autre belle initiative pour démontrer aux personnes qui ont peut-être perdu leur emploi ou qui vivent un certain stress financé pour s'assurer d'être dans une situation plus confortable et voir comment gérer cette crise-là au niveau de ses finances personnelles. Donc, félicitations à Sprout aussi pour cette initiative. Et c'est très cool parce que la semaine passée, on a parlé des start-up, une grande liste de Forbes, des start-up en fintech qui vise à aider les consommateurs et les banques. Et là, on voit des start-up dans notre communauté qui prennent des telles initiatives. Vraiment cool de voir des start-up canadiennes aider la communauté, aider également à faire plaisir à notre personnel médical et supporter pendant ce moment assez difficile. Absolument. Aux États-Unis, il y a Square qu'on connaît bien, mais peut-être que tu peux résumer un peu ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Square, vous connaissez sûrement. C'est une start-up qui a été créée en 2009 qui permet de faire des paiements, qui permet aux petites entreprises d'accepter le paiement par carte de crédit et carte de débit. Donc, c'est notamment le petit carré que vous mettez sur votre téléphone portable et vous pouvez accepter du paiement n'importe où. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et ils viennent d'avoir leur licence. Après deux essais, ils viennent d'avoir enfin leur licence, l'autorisation d'avoir une licence bancaire qui sera active en 2021. Sachant que depuis 2009, au début, ils étaient vraiment dans le domaine du paiement. Enfin, c'était les paiements. Après, ils ont été dans le domaine des points of sales, donc les terminaux de paiement et également dans le domaine du financement. mais ils veulent offrir plus de possibilités à toutes les entreprises qu'ils aident, notamment avec cette licence bancaire aux États-Unis. Ils vont pouvoir proposer des prêts, pouvoir proposer aussi comme une banque de garder l'argent des commerçants, etc. Donc, ça fait partie de leur stratégie d'innovation. Sachant que Square n'arrête pas d'innover et que récemment, ils ont accepté les paiements par crypto-monnaie. afin de permettre aux commerçants qui voulaient accepter les paiements par crypto-monnaie de pouvoir le faire. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres dans le monde, c'est 30 millions d'utilisateurs. Et si je ne me trompe pas, oui, en effet, c'est 4,61 milliards de revenus en 2019. Donc, c'est assez gros. Ce n'est plus une start-up maintenant. C'est une belle entreprise et c'est intéressant de voir comment ça va évoluer. Notamment, on se rend compte que de plus en plus d'entreprises dans le domaine de la fintech, du e-commerce commencent à grossir. Et on va dans le domaine des néobanques, en fait. On voit cette tendance-là. Donc, c'est vraiment la création de voir la suite, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Surtout avec la situation actuelle, ça va prendre une ampleur encore de plus en plus importante. On peut physiquement, on demande de rester le plus souvent à la maison et aller physiquement dans une banque. Ce n'est pas la meilleure idée en ce moment. Donc, les néobanques et tous les finances de manière digitale vont être encouragées. Et je pense que cette tendance-là va être soutenue pour le futur. Tout à fait. Parlons maintenant de programme d'incubation F10. Donc, ça sort de la Suisse. Mais pour la première fois, ils ont une cohorte au Singapour, le hub des fintechs en Asie. Et ils ont eu 200 applications. Ils ont sélectionné 10 startups pour leur programme. On va partager la liste avec vous. Mais on a regardé juste simplement les tendances et les verticaux qui sont représentés. On en a en gestion des données, technologie d'investissement, en paiement et surtout en technologie de, en regtech, technologie réglementation. Donc, oui, très cool. Et c'est intéressant de voir les tendances qui sortent. Je suis curieux aussi comment ça va dérouler, ce programme-là. C'est la première fois qu'ils le font au Singapour. Mais pour soutenir cette communauté d'innovation, malgré ce qui se passe, c'est important de continuer la bataille et de continuer de créer de nouvelles solutions. Tout à fait. Surtout que l'Asie est un secteur qui a une grosse croissance dans l'utilisation de produits fintech. Donc, c'est vraiment intéressant. Parlant d'Asie, on parle au Japon. Oui, l'Asie. Nous, malheureusement, on aimerait bien. On aimerait bien, mais bon, voilà. On va se contenter du soleil aujourd'hui de Montréal. Donc, c'est une startup qui s'appelle qui? Ash Inc. Kayash Inc. qui, en fait, est une application, une fintech qui fallicilite les paiements par débit et crédit, carte de crédit et carte de débit. C'est un peu comme Co. En fait, c'est une néobanque, un peu comme Co ou Revolut où on met de l'argent sur son compte et avec ça, on peut aller un peu partout un peu partout et bloquer sa carte de débit instantanément via l'application et voir ses dépenses instantanément. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont enlevé 45 millions de dollars et cet investissement a été dirigé par deux partenaires, Greenspring et Goodwater Capital. Et surtout sur ce moment d'incertitude où les fonds de risque prennent moins de risques malheureusement actuellement dans cette période de crise, il y a beaucoup d'incertitudes qu'ils aient pu lever 45 millions de dollars, ce qui leur fait une levée totale de 73 millions vu que là, c'est la série C. Donc, au total, ils ont enlevé 73 millions. Les investisseurs pensent qu'ils ont un gros potentiel malgré la compétition notamment au Japon avec des grosses compagnies concurrentes comme SoftBank qui est dans le domaine des télécoms, Rakuten qui est dans le domaine du e-commerce qui est le Amazon au Japon du domaine du commerce qui est aussi présent en Asie et un petit peu en Europe. Donc, voilà. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir ce qui va se passer et notamment dans ce domaine-là, on parlait des domaines des néobanques. Ils sont chanceux de quand même avoir un investissement dans ces temps. On voit les investissements en général qui prennent un peu à cause de l'incertitude dans le marché. Mais curieux de voir si en Asie, ça commence à redémarrer plus vite et comment les concurrents américains ou européens vont aussi s'adapter à tout ça. Tout à fait. Je te vois de venir parler de la série universitaire qu'on a, c'est ça? Exactement. Je pense que sur ces moments où on a un petit peu plus de temps libre, c'est intéressant que vous soyez étudiant ou personne qui s'intéresse, qui aimerait connaître un peu plus sur le net, tous les jeudis à 4h, heure canadienne, heure de Montréal. On a commenté la série dernière. Au Canada, on est un grand pays quand même. Pardon? Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit et vous pouvez le consulter partout où vous êtes au Canada, partout dans le monde. Donc, on vous invite à vous connecter et en savoir plus qu'est-ce que c'est la fintech et comment la fintech peut changer les choses, notamment dans cette période d'incertitude avec cette crise sanitaire et cette crise financière. Absolument. On a publié la liste des huit prochains webinaires. On va avoir, les sujets sont fort intéressants pour les étudiants que pour les professionnels aussi. on va avoir des experts de travers le Canada pour venir en tant qu'invités pour partager leur point de vue. Donc, ça s'annonce à être une série très, très intéressante. Une petite heure par semaine, gratuite. Vous avez simplement à vous enregistrer sur Facebook ou LinkedIn. Les liens sont disponibles. Donc, Pascal, merci encore de t'avoir joint et à tout le monde. On est encore live. OK. Pour s'être joint et on se voit la semaine prochaine pour une autre édition de Fintech News. Bonne journée, Pascal. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir.